On me demande souvent où je trouve mes inspirations pour écrire les romans. C'est dans les lectures qu'on trouve toutes sortes de petites anecdotes, de faits divers, de petits trésors méconnus de notre histoire. C'est le cas pour l'histoire du trésor polonique. Ce trésor-là a connu un périple assez phénoménal. Il est passé par la Roumanie, l'Italie, la France, l'Espagne, pour finalement se retrouver en Angleterre. Il faut se situer en 1939, alors que la ville de Cracovie est maintenant sous le joug allemand. Ce trésor-là, qui était l'âme même de la culture polonaise, et qui renfermait des trésors inestimables, des couronnes, des tapisseries flamandes, des partitions inédites de Chopin. Alors ce trésor-là s'est retrouvé au Canada. À travers lui, c'est toute une histoire qui est restée cachée et que j'ai voulu mettre au jour avec le roman dans Le secret des voûtes. – Sous-titrage ST' 501